Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Russie-Afrique. Kémy Seba reclame un partenariat sincère. Kémy Seba a participé le 24 octobre 2022 à une conférence à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou. Comme il en a l'habitude, le militant panafricaniste a encore tiré à boulet rouge sur l'élite occidentale et l'OTAN. Il a évoqué la guerre en Ukraine et l'a simplement présentée comme une volonté de la Russie de se défendre face au président ukrainien qui, dit-il, est manipulé par l'OTAN. Kémy Seba va ensuite parler de la souveraineté des peuples africains. Nous n'accepterons pas, nous autres Africains, sous prétexte de lutte contre l'Occident, de prendre comme nouveau maître, comme nouveau colon, la Turquie, la Chine, l'Iran ou la Russie, a déclaré le président de l'ONG, urgence panafricaniste. Pour lui, les peuples africains veulent des partenaires frères qui respectent strictement leur souveraineté. Il dit comprendre que le comportement de certains dirigeants ne donne pas envie au reste du monde de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais la population africaine, elle souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci soit respectée. Il fait également savoir que les Africains seront regardants sur le principe de défense de la souveraineté évoquée par les autorités russes, parce qu'il ne s'agira pas de défendre la souveraineté des dirigeants africains, mais des peuples. Les masses africaines veulent un partenariat sincère avec la Russie, mais nous regarderons aussi les dirigeants soutenus, car il y a certains qui ne veulent pas la souveraineté de la population. A prévenu Kémy Seba, l'homme a souvent vanté sa proximité avec les Russes, les Turcs et les autres nations du monde qui, selon lui, subissent les assauts de l'Occident parce qu'ils sont dans une démarche d'autodétermination. Kémy Seba est foncièrement contre ce qu'il appelle l'oligarchie française. Il a milité pour le départ de la force française de Barkhane, du Mali. L'actuel président de transition, Assimi Goïta, l'a déjà reçu en audience, de même que le président guinéen, Mamadi Doumbouya. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.